Bonjour, je m'appelle Elodie Dubard et je suis coordinatrice enfance jeunesse à la mairie de Chaponneau. Je suis de formation éducatrice spécialisée et depuis environ dix ans je suis désormais sur des missions de coordination enfance jeunesse. J'ai fait la formation de promeneur du net en janvier 2020 donc ça fait maintenant deux ans que je suis promeneuse du net donc en un mot comment je définirais les promeneurs du net je les définirais avec le mot spontanéité je trouve que la présence des promeneurs du net sur les réseaux sociaux amène justement cette immédiaté cette spontanéité qui est très présente dans la culture des jeunes les jeunes peuvent nous contacter directement via nos réseaux en message privé ou répondre voilà sur sur des groupes qu'on a créé avec eux et ce qui crée voilà cette cette autre temporalité et ce qui je trouve est très intéressant dans le travail au niveau de voilà du travail avec le public jeunesse Promeneur du net m'a apporté tout d'abord une connaissance de l'utilisation des réseaux sociaux puisque à titre personnel je n'avais aucun réseau social avant de me lancer dans cette formation donc ça a permis voilà de découvrir tout ce que ces plateformes pouvaient proposer au niveau communication au niveau échange au niveau création de groupes et de contenu ça m'a apporté également d'être intégré dans un réseau de professionnels très divers puisque désormais à lyon on est plus d'une centaine de promeneurs du net à la fois voilà des éducateurs spécialisés des animateurs jeunesse des personnes qui travaillent plus dans les missions locales et donc c'est très très riche d'avoir ce panel de métiers et la dernière chose et qui n'est pas des moindres c'est que le label promeneurs du net nous donne une légitimité dans nos interventions auprès des collégiens puisque nous nous intervenons voilà dans les dans le collège de chapeauneau et le fait de voilà d'avoir cette ce ce label là nous permet de d'être accueillis les bras ouverts on était déjà très bien accueillis au collège chapeauneau mais d'autant plus puisque ça nous légitime en fait dans nos interventions notamment au niveau de tout ce qui est numérique donc on a profité en fait du confinement en 2020 du fait que nos activités soient soit limité voilà sur cette partie sur cette période là pour créer un escape game donc ce serait plutôt un sérieuse game parce que l'idée n'est pas de sortir d'une d'une pièce mais plutôt c'est un escape game pédagogique qui permet de de comprendre une situation une histoire d'un élève qui a qui a disparu donc on met les les élèves de 4e donc ce sont des élèves de 4e qu'on met en situation ils prennent le rôle de détectives privées qui vont aider des enquêteurs qui ont déjà commencé à travailler sur sur cette histoire et en deux temps donc un premier temps plutôt de fouille dans le dans le réel ils vont essayer de comprendre ce qui s'est passé pour cet élève donc fouille voilà dans les différents espaces du collège où il retrouve des indices qui leur permet d'accéder ensuite à une deuxième partie un escape game numérique que l'on a créé sur la plateforme géniali et dans cette escape game numérique les élèves vont passer par les différents réseaux sociaux donc instagram whatsapp facebook voilà enfin les mails tout ça pour essayer de comprendre quelle a été la place de chaque protagoniste dans la situation du harcèlement et de cyber harcèlement de cet élève qui a disparu c'est un escape game qui dure deux heures avec une partie aussi libre d'échanges avec avec les élèves et surtout une transmission des outils qui sont à leur portée au niveau du collège et au niveau même plus national donc les numéros qui peuvent appeler les personnes qui peuvent contacter au niveau de leur collège puisqu'ils ont un groupe ressource au collège de chapeauneau pour traiter les situations de mal-être et de harcèlement scolaire donc voilà c'est une intervention qui est très appréciée ça fait deux ans désormais qu'on la met en place au niveau du collège on a des très bons retours des élèves et voilà ce qui nous permet à ce qui nous donne envie de d'améliorer et de continuer dans cette voie là un mot de la fin c'est que bah voilà promeneurs du net bas c'est on a on a débuté nous au niveau à chapeauneau bas en pleine période de confinement donc forcément on avait ce temps là cette énergie là et puis bah vraiment l'outil qui nous a permis de continuer à faire nos métiers parce qu'étant tous confinés en fait on s'est retrouvé un peu au chômage technique mais grâce en fait à promeneurs du net on a pu continuer à créer un lien avec avec les jeunes et ce lien qui perdure et qu'on a envie encore de développer justement sur sur l'aspect des contenus de ce qu'on peut ce qu'on peut leur apporter